Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre portfolio. Nous avons arrêté à cette étape-là. Nous avons uniquement créé cette page avec le menu, avec ce texte et avec le bouton. Revenons à notre PSD, la PSD que nous avons téléchargée. Donc on doit, dans cette vidéo, développer cette partie-là. C'est la partie service. Donc j'espère que ça a été clair pour la première partie. La partie header et la partie home. Et maintenant, on va traiter la partie service. Donc je vais vous montrer le résultat final. Voilà la partie, le header, l'entête et le home. Et la partie service, comme vous le voyez. Service, service, petit texte, e-commerce, responsive web. Web, web security. Les icônes sont un petit peu différentes. Ce n'est pas grave. Et voilà, on va commencer. On va réouvrir notre projet. Ce projet-là. Et je vais tout simplement supprimer toute la partie que j'ai développée pour la refaire ensemble, pour vous expliquer toutes les étapes. Et je vais tout simplement supprimer toute cette partie. Et la refaire ensemble. Je dois aussi supprimer le CSS correspondant. Je viens ici, je viens ici et je déclare une div avec une classe service. Div. Service. Tabulation. Et au sein de cette div, je vais créer un conteneur. C'est une div aussi. Container. Voilà. Revenons à notre PSD. Il y a dans cette partie-là, dans cette première partie, nous avons le titre et ce petit paragraphe. Et puis, nous avons ces blocs-là. Premier, deuxième, troisième. Donc, on va commencer avec cette partie-là. Le titre, c'est un H1. Et nous avons un paragraphe. Donc, je viens ici, je copie le titre et je viens ici pour copier. Je vais copier ce paragraphe. Voilà. Contrôle S. Il affiche. Sur le navigateur. Voilà, nous avons le service et le texte. Ça ne ressemble pas du tout à ce que nous voulons avoir, mais on va y arriver par la suite. Donc, je reviens ici. Maintenant, je vais créer ces trois boxes. Donc, j'ai créé une div avec la services boxes. J'ai créé une première div. Je vais l'appeler par exemple serve. Donc, une div qui va englober l'ensemble, ou bien les trois divs, qui s'appelle, la div globale, s'appelle services boxes. Et les autres, on va leur donner le même nom de classe, pour faire une petite manipulation avec les flows de CSS. Nous avons une icône. F1. Et F1. 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 Nous avons un titre H1. Ecommerce. Et nous avons un paragraphe. Voilà le paragraphe. Je viens ici pour voir le résultat. commerce ça s'affiche pas je vais voir pourquoi je supprimer et quand vous le voyez voilà l'icône e-commerce par la suite du jeu je vais reprendre la même livre deux autres fois nous avons e-commerce nous avons aussi responsable web nous avons aussi web security je viens ici pour copier le texte de chaque partie non je vais changer l'icône la top lock là l'icône de chaque div on reprend donc ce que nous avons fait nous avons créé une div service cette div contient une autre et au sein de cette div nous avons une div qui contient le titre et le paragraphe et nous avons un deuxième div qui contient un deux trois autres div c'est ce que nous avons fait et voilà le résultat donc d'où j'ai pris ces codes là ou bien ces classes là donc tout simplement il faut aller au site font house 1.io et cliquez sur icône une fois que vous cliquez sur icône vous aurez cette page là et vous commencez à faire vos recherches ici par exemple lock voilà c'est ça et à plusieurs icônes vous utilisez celle qui vous intéresse c'est très très riche à vous de découvrir l'ensemble des icônes et utiliser celle adéquate à votre projet donc une fois terminée on passe maintenant au css je rappelle que pour travailler avec ces icônes là il faut déjà télécharger font house c'est la même chose que nous avons déjà vu précédemment pour le css je viens ici service voilà pour la classe service je vais lui donner ou faire un padding de 120 pixels d'eau et en bas et 00 à gauche et à droite pourquoi pour avoir cet espace là c'est 120 ici et 120 ici et 00 sur les deux côtés par la suite pour notre titre on veut que notre titre et le paragraphe soit tous les deux au centre de notre page donc c'est service section title on va utiliser texte on va utiliser texte align center et comme vous le voyez nous avons le titre et le paragraphe au centre de notre page pour le h1 service service section section title title h1 on va utiliser le font family montserrat font family montserrat si je reviens ici vous voyez il y a le font montserrat qu'on doit utiliser et pour le texte c'est droit serif la couleur c'est 2 2 2 2 2 2 2 et un font white 700 pour le graphe pour le mettre en graphe et un font size de 40 pixels et nous allons faire un margin bottom de 20 pixels voilà le résultat donc ce que nous avons fait c'est nous avons changé la police de notre titre puis la couleur le font white pour le mettre en gras c'est le gras le font size la taille c'est 40 et le margin bottom c'est 20 pixels comment savoir tout ça il suffit de on va s'approcher un petit peu choisir l'outil texte ou cliquer sur T et vous aurez et vous aurez voilà les couleurs voilà la couleur voilà la taille de police c'est 39 la police c'est Montserrat voilà et pour voir calculer cette partie là il faut le convertir le centimètre en pixels voilà pour avoir ou le changer et ici sur Photoshop c'est possible de le faire de travailler avec les pixels je passe maintenant au paragraphe pour le paragraphe nous avons un France Family Com nous l'avons déjà vu Android Serif color c 777 le font style c'est italique nous avons un texte italique et le font size 16 pixels vous pouvez le faire vous pouvez savoir toutes ses propriétés avec Photoshop de la même manière comme nous l'avons déjà fait avec la partie service donc nous avons fait ces deux premières parties maintenant on passe class en serve donc voilà nous avons créé trois divs avec la même classe la classe serve je reviens ici je reviens ici texte line center imagine top 80 pixels et voilà le résultat donc chaque div occupe 33,33% 33 33 33 33 33 33 je passe aux icônes que nous avons utilisé nous avons utilisé un fente size de 40 pixels une couleur une couleur la couleur c'est qui s'est venu ici copier voilà la couleur un border un border 2 3 pixels solide et nous verrons le résultat maintenant voilà les icônes voilà la bordure on va transformer cette bordure en un cercle pour le faire donc je continue d'abord je vais donner une largeur de 70 pixels une hauteur de 70 pixels aussi voilà je vais maintenant arrondir ou bien avoir la forme de cercle ou bien avoir la forme de cercle en utilisant border radius 50 pixels voilà comme vous le voyez et je vais maintenant placer les icônes en milieu donc je vais faire un line height 70 pixels voilà voilà elle est tout à fait au centre maintenant on passe au titre c'est h1 font family c'est mon cerat font white oui c'est c'est 700 font size c'est des 8 pixels et la couleur c'est correct et voilà impec maintenant je passe au traitement du texte du paragraphe et à le font family robotslab que nous allons utiliser pour les trois paragraphes et le font size de 14 pixels et une couleur 7 7 7 7 7 7 voilà comme vous le voyez les divs sont collés l'une sur l'autre comment on va résoudre ce problème nous avons donné 33% pour chacune donc je vais réduire l'occupation de chaque div ici je vais la rendre 32% et je vais faire un margin right un pixel magnificence et voilà nous avons fait cette partie là comme vous le voyez avec moi nous avons un petit problème ici au début nous avons fait à ce que le padding soit 120 pixels sur le top et sur le bottom du la div service donc chose qu'il a été appliqué sur le top mais pas sur le bottom exactement c'est un problème des flows ce que nous allons faire maintenant c'est revenir juste après cette dive et faire la même chose que nous avons déjà fait avec le background de la partie home donc voilà ici carfix et voilà voilà c'est le problème des lorsqu'on utilise la propriété float on a toujours ce problème là donc il faut se rappeler qu'il faut faire ajouter la une autre div pour notre div pour appliquer le clear both donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo je pose j'espère que ça a été intéressant si vous avez des questions n'hésitez pas je vous rappelle aussi il faut rajouter que j'ai corrigé le problème qui a été ici vous certainement vous avez ce problème là donc vous pouvez le résoudre en ajoutant à votre fichier css cette propriété background size cover donc l'image va occuper toute la taille de votre navigateur hauteur et large voilà c'est tout ce qui si tout ce qui concerne cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas comme d'habitude je vous invite si vous trouvez si vous trouvez ces vidéos intéressantes de s'abonner à notre chaîne youtube et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne journée au revoir baige